Ouais, tu sais, franchement, j'adore Melbourne, j'adore cette ville, mais s'il y a un truc qui me fait bien galérer à chaque fois, c'est de trouver un endroit un peu éloigné de tout, parce que je ne peux pas faire une vidéo où il y a trop de bruit, parce que vraiment, enfin, là, je suis juste à côté d'une rue, mais je suis en dessous du Convention Center, en fait, et donc, c'est une espèce de capot qui abrite un peu du bruit. Mais sinon, c'est l'horreur, il y a des bruits de voitures partout, il y a des gosses qui hurlent et tout, donc, pour faire les vidéos, c'est un peu la galère des fois pour trouver des endroits, même si j'essaye de changer de temps en temps. Donc, ouais, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo, alors qu'en fait, ça ne fait que trois jours, mais ouais, c'est sans doute parce que j'ai recommencé à taffer récemment. Peut-être que tu as vu sur Facebook, du coup, on en a beaucoup parlé, on va parler beaucoup de choses aujourd'hui. Tu sais, je me suis fait virer cette semaine, j'ai bossé dans une boîte de... Peut-être que tu entends le bruit, là, tiens, d'ailleurs, des voitures parce que je suis vraiment juste à côté. Tu sais, je bossais dans une boîte de déménagement et je me suis fait virer au bout de deux jours. C'est vraiment l'horreur parce que c'était super, l'ambiance était géniale, les mecs, je m'entendais trop bien avec eux, je tiffais trop parce que ce n'est pas du tout comme la construction. Tu prends ton camion et tu vas chez le client, tu parles avec le client, souvent, ils sont très, très cool. Et puis, tu vois, ils te servent le café, parfois la bière, l'eau, enfin, les snacks, tout ce que tu veux. Et puis après, une fois que tu as chargé le camion, hop, tu as ta pause comme ça sur la route, tu as une pause déjeuner et tout, pas comme dans la construction où tu pètes des cailloux au marteau-piqueur et c'est tout ce que tu fais de ta vie, quoi. Donc, c'est beaucoup plus enrichissant. Mais du coup, je me suis fait virer. En fait, j'ai bossé deux jours pour la même boîte et je ne sais pas, le troisième jour, le matin, je reçois un message « Hey, Egon, we don't need new services anymore. » Et là, tu fais « Bon, enfin, voilà, j'ai plus qu'huit dollars sur mon compte en banque. Je viens de me faire virer. Je me dis « Merde, là, c'est con parce que je vais devoir bientôt payer mon loyer. » Enfin, bref, c'était un peu la galère. Du coup, je me suis remis à postuler un peu partout et j'ai décroché. Très, très vite quand même. Deux entretiens, toujours dans des boîtes de déménagement parce que maintenant, c'est vraiment ça que j'essaye de cibler. J'adore ça pour l'instant. Ça ne me quitte pas. Je ne dis pas du tout que je vais faire déménageur. Loin de là, toute cette chaîne n'est pas pour dire qu'Egon, finalement, va finir déménageur. Même si, enfin, c'est honorable. Mais je sais que je ne serai pas déménageur. Mais j'aime ça pour l'instant. Du coup, j'ai eu deux entretiens qui étaient quand même assez loin de chez moi. C'était plus à l'est de Melbourne. Et ouais, une heure de trajet, ça s'est super bien passé. Et un deuxième qui était beaucoup plus près mais où du coup, l'entretien était beaucoup plus galère. Et tu sais, on en a parlé sur Facebook. Le mec m'a vraiment fait un entretien solide. Un truc digne de... Enfin, pas des cadres, mais un truc assez balèze. Et notamment, on en a parlé, mais où il m'a posé la fameuse question « Pourquoi je devrais vous engager, vous ? » Et pas un autre. En anglais, c'était la dernière question qu'il m'a posée. Et en anglais, ça faisait « Ok, again, why should I hire you ? » Et gros blanc. Et si tu veux, on avait vu ça en cours à mon DUT. On avait travaillé cette question pour préparer plusieurs entretiens. Mais du coup, c'était en français. Donc, il a fallu que je retraduise tout. Et il fallait que je m'en souvienne. Et pendant ce temps-là, le mec me regardait. Et puis, c'était un mec énorme, toujours pareil, avec des bras. Mais il laisse tomber. Enfin, le gros déménageur, quoi. Et là, je me fais « Merde, qu'est-ce que je fais ? » Et du coup, ce que je t'ai dit sur Facebook, c'est que tu seras sans doute amené à être face à cette question parce que c'est un truc... Les gens se font plaisir là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est déstabilisant. Et si on n'est pas un peu préparé, on tombe vite dans le piège. On en parlait. Mais l'idée, c'est que quand on te demande ça et que tu n'as pas été habitué à ce genre de questions, tu vas parler de toi. C'est-à-dire que pourquoi tu devrais m'engager moi ? Parce que j'ai tel diplôme, j'ai telle expérience, j'ai les yeux de telle couleur, je sais faire telle chose. Tu vas parler de ton expérience, tu vas parler de toi. Et évidemment, le mec, il s'en tape de toi. Son but, le gars, c'est de faire du business, d'avoir des clients et de gagner de l'argent. Donc, l'idée, en fait, c'est que quand il pose cette question-là, « Pourquoi je devrais vous engager ? » il faut que tu te dises qu'en fait, tu ne vas pas répondre à la question telle qu'il la pose, mais plutôt comment vous allez satisfaire le client ? Qu'est-ce qui va faire que vous allez satisfaire le client plus qu'un autre ? Et tout ça, dans la logique, c'est en répondant que tu sais ce dont le client a besoin. Tu sais ce qu'il va falloir faire pour que le client donne de l'argent à l'entreprise concrètement. Et ça, c'est hyper important. Et quand tu captes ça, en fait, tu mets toutes les chances de ton côté et tu peux tourner l'entretien vraiment en ta faveur. Il y a une moto là qui vient de passer, c'est un avion de chasse. Mais tu vois, tu peux réutiliser ce système dans toutes les questions que tu vas avoir pendant un entretien parce qu'au final, à chaque fois que tu as un entretien, le patron, c'est ça qui veut savoir si tu vas être efficace pour lui, si tu vas lui permettre de gagner de l'argent. Donc, on en parlait. Mais dans mon cas de déménageur, c'était, il fallait que je réponde grosso modo que j'étais conscient qu'il ne fallait pas que je pète la baraque, que je sois minutieux en transportant les trucs, qu'il fallait que j'aille, que j'aie le sourire sans arrêt. Parce qu'en plus, il y a des tips, tu sais, des pourboires pour les déménageurs. Je ne sais pas si tu as déjà déménagé, mais souvent, tu lui donnes des pourboires. Il fallait que tu sois minutieux avec lui. Il fallait que tu communiques avec lui parce que c'est lui qui aménage un peu sa maison. Donc, il faut que tu sois à l'écoute. Un peu tout ça. Ça m'a vraiment sauvé la vie de ce côté-là. Et du coup, là, ça fait deux jours que je bosse. Je bosse samedi, dimanche. Hier, on a fait 6 heures, 22h30. C'était un chiffre de 17 heures. Je ne sais pas si tu regardais mes vidéos cet été, mais j'étais tout fier de dire que dans ma boulangerie, je faisais des journées de 10 heures de taf et tout. Je me prenais vraiment pour un warrior. Mais là, hier, 17h, t'as clair. C'est... Enfin, le travail de cet été, c'est du pipi de chat à côté. Merde, déjà 7 minutes. Bref, je voulais te parler aussi d'un deuxième truc. On en a parlé sur ma chaîne, mais... Sur la page Facebook plutôt. Mon grand-père. Tu sais, je t'ai parlé de ce qui s'est passé depuis que je suis parti. Désolé, papi. Enfin, papi, si tu regardes ça, c'est vraiment pour toi aussi. Depuis que je suis parti, il est allé chez un docteur. Je ne connais pas trop l'histoire. Et ce mec lui a dit, « Monsieur, vous n'êtes plus apte à conduire. Vous avez 80 ans. Il faudrait peut-être se calmer. » Et à cause de ça, mon papi, il n'est pas bien. Et il fait une dépression. Enfin, pas une dépression, mais... Apparemment, il a vraiment perdu un peu de... Je ne sais pas, de son énergie. Et... Maintenant, il prend des médocs, apparemment. Des espèces de trucs pour sa tension. Mais je ne sais pas quoi. Et moi, ça m'a mis hors de moi pour plusieurs choses. Mais moi, je suis persuadé que ce qu'il fout en l'air, c'est... Enfin, concrètement, depuis qu'il prend ces médocs-là, il est dans le mal, tu vois. Et je vais un peu relier ça avec... Avec le fait que quand j'étais arrivé en Australie, dans toutes les auberges de jeunesse, quelles qu'elles soient, il y a toujours eu des épidémies de gastro, de je ne sais pas quoi. Tout le monde avait la crève de ouf. Et moi, jamais. Vraiment, je n'ai pas chopé un truc depuis que je suis arrivé en Australie. Et c'est tout con, mais je pense que c'est pour une seule chose. C'est que je n'ai jamais eu l'habitude de prendre des médocs. Ma mère ne m'a jamais habitué à prendre des médocs. Ça part un peu sur un sujet santé. Mais je pense que c'est vraiment très important. Je ne suis pas quelqu'un qui prend des médocs. Vraiment pas. Genre, quand j'ai mal au crâne, il y a plein de gens qui ont le pour réflexe de hop, je prends un doliprane et allez, tu vois. Moi, ce n'est vraiment pas le cas. Ma mère, elle m'a vraiment éduqué à... Quand tu es dans le mal, tu prends du jus de citron parce que c'est de la vitamine C. Tu manges de l'ail, de l'oignon. Tu manges vraiment des fruits et des légumes, des trucs vivants, tu vois. Des trucs qui vont nourrir ton corps. Et pas juste des médicaments à la con qui vont supprimer les symptômes en quelque sorte, mais pas du tout la cause du truc. Et moi, je suis persuadé que... Enfin, je remarque... Je ne peux pas m'empêcher de remarquer que notre génération... Enfin, notre génération, mais les gens aujourd'hui prennent vraiment les choses comme ça hyper facilement. C'est-à-dire qu'on s'égare complètement, mais je n'ai jamais pris de médocs et je suis le mec qui a été le moins malade dans tous les endroits où je suis toujours allé. Je n'ai vraiment jamais, jamais, jamais eu la même dose de maladie, de gastro ou quoi. Je suis toujours passé à côté. Et tout ça pour dire que... Enfin, je ne sais pas. On est complètement bourré au médoc. Et papy, c'est pour toi, ça, en fait. Papy, c'est pour toi. Je veux dire... C'est des conneries, tout ça. Il faut que tu arrêtes de... Je pars complètement en vrille. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Enfin bon, bref, tu vois l'idée. Et ouais, je voulais te parler d'un dernier truc. Ça, c'est vraiment... C'est complètement parti en vrille, mon truc. Bref, mais ce n'est pas grave parce que c'est la fin de journée et je me suis mangé 7 heures. Tu sais, je t'ai dit aussi que je me suis dirigé un peu plus vers la lecture en ce moment et je me mets vraiment à lire plein de trucs et pour l'occasion, je me suis dit, tu sais, en voyage, amener des livres, ce n'est vraiment pas la peine, tu vois. Genre vraiment, je me suis amené 3 ou 4 bouquins, je crois, 2 ou 3 et ça pèse une tonne dans mon sac et ça prend une tonne de place. C'est un truc de ouf. Du coup, je me suis décidé à investir dans un... Tu sais, les espèces de Kindle. Ça, ce n'est pas Kindle, c'est la marque Pobo. Je ne sais pas si tu vois là. Et ouais, c'est génial parce que tous les livres sont beaucoup moins chers. Tu sais, en gros, tu vas sur Internet, tu vas sur le site de la marque du truc et tu as je ne sais pas combien de milliards de livres qui sont référencés. Tu achètes le tien et souvent, il est beaucoup moins cher qu'en couverture, enfin, en format papier. Et je me suis acheté un livre qui s'appelle 100 dollars start-up. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis acheté le truc. C'est que ce livre en question n'existait que format électronique. Du coup, je me suis dit « Allez, c'est le moment d'investir. » Et du coup, je me mets vraiment un peu à lire de l'entrepreneuriat parce que bon, on ne va pas passer par quatre chemins. Cette chaîne, concrètement, j'arrête pas de te parler de vivre de sa passion, faire ce que tu veux faire. Le mot aujourd'hui, le terme qui se rapproche le plus de ça, c'est l'entrepreneuriat. Et c'est un mot affreux et franchement, je déteste ce mot. Je suis premier à le vomir parce que pour moi, quand on me dit entrepreneuriat, c'est la montagne de taf et les montagnes d'heures que tu dois passer et que tu dois être un warrior, que tu dois être né avec des dons et tout. Mais ce livre-là, je te le recommande si ça ne t'intéresse pas du tout. Je viens de lâcher un postillon de ouf. Et en fait, ce qui est génial avec ce livre-là, c'est fait par un jeune, je crois qu'il a 25 ans aujourd'hui et il avait commencé à écrire ce livre à 22 ans. À 21 ans, il a monté sa chaîne YouTube, il en vit et il est aussi écrivain du coup. Et il explique ça de manière très, 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 très simple, en fait, l'entrepreneuriat. Et le truc, ce qui nous effraie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont effrayés par le mot entrepreneuriat parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. On sait que c'est des gens qui ont créé leur truc et tout, mais on se dit que c'est quelque chose d'hyper dur à faire, de monter sa propre boîte ou faire quelque chose. Tout ça pour te dire que ce bouquin est vraiment génial. Ça s'appelle « The 100 dollars startup ». La startup à 100 dollars, tu peux trouver ça. Je crois que l'auteur, je ne sais plus trop son nom, je te mettrai ça dans la description. Et c'est hyper enrichissant depuis que je me mets à lire ça. Vraiment, c'est très, très bien écrit. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple que tous les bouquins un peu, tu sais, hyper théoriques avec des termes que tu ne comprends que dalle de la conjonction, de mort, je ne sais pas quoi. Non, c'est un jeune qui l'a écrit. C'est fait pour les jeunes et c'est vraiment fait pour, limite pour comprendre un peu ou pour, se dire que c'est accessible. Et en tout cas, moi qui suis un grand sceptique du mot entrepreneuriat, ça me met, enfin, il arrive vraiment à me convaincre. Donc, je t'en reparlerai. Là, je fais un peu cette vidéo-là, je t'avoue, mais c'était juste pour t'introduire ça. Il y a un dernier truc dont je voulais parler, ça fait déjà 15 minutes. Enfin, les gens qui disent que tu fais des vidéos trop longues, ils vont hurler, mais c'est le truc le plus important. Tu sais, je reçois beaucoup de mails, d'ailleurs, merci beaucoup, parce qu'en ce moment, je reçois beaucoup de mails d'encouragement qui disent que, voilà, ce que je fais, c'est génial et que les gens s'y retrouvent. J'ai beaucoup de questions aussi de gens qui viennent en Australie. Il y a même un mec qui vient en Australie. Je ne sais plus, mais il y a quelqu'un qui m'a contacté qui arrive en Australie en janvier à Sydney. J'aimerais bien te rencontrer si tu regardes cette vidéo. On verra, on communiquera. Bref. Et je suis conscient que j'ai beaucoup parlé de l'Australie avant de partir à Agen et que j'ai peut-être vendu un peu du rêve. Et du coup, on s'attend beaucoup à voir des paysages dans mes vidéos, des trucs que je découvre et tout. Mais disons que je ne suis pas venu pour ça. Enfin, il y a deux choses. Je ne suis pas venu pour ça et ce n'est pas ça la réalité. C'est-à-dire que d'un côté, je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour voir des paysages de ouf. Alors bien sûr, si je peux le faire, j'adore voir des choses magnifiques et dès que je peux, je les filme. Mais je veux dire, ce n'est pas la raison première pour laquelle je suis venu vraiment. Je suis venu pour avoir des réponses, pour grandir, pour me poser un peu toutes ces questions. Il y a des gens qui me prennent pour un taré en voyant que je me pose toutes ces questions. Mais moi, j'adore ça et je suis venu pour ça. Et d'un autre côté, ce n'est pas ça la vie. C'est que concrètement, là, je suis sur Melbourne. Tu vois, je te disais, je n'ai plus que 8 dollars sur mon compte en banque. Donc, c'est un peu la merde. Et clairement, il faut que je gagne l'argent. C'est la même chose qu'en France. Tu vois, imagine toi, sur ton compte en banque, en France, tu ne fais pas d'études, tu n'as pas de bourse, tu n'as pas tes parents. Eh bien, il faut que tu gagnes de l'argent. Et pendant que tu gagnes de l'argent, tu ne peux pas, enfin, pour l'instant, je ne peux pas visiter des endroits de ouf et tout, tu vois. Donc, je te montre que vraiment ce que je vis. Et d'un autre côté, il y a aussi le fait que j'aime te partager autant de choses, tu vois, et que j'ai envie de faire beaucoup plus de vidéos. Enfin, en ce moment, c'est ce que je fais. Je suis vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais j'adore parler comme ça devant la caméra. Et je suis vraiment désolé pour tous les gens qui pensent que je vais montrer des images magnifiques de l'Australie, des super plans, des spots légendaires dont tout le monde entend parler à l'autre bout du monde concernant l'Australie. Mais je ne suis pas venu pour ça. Et ouais, ce n'est pas pour ça que je fais ces vidéos-là. Je voulais juste le dire parce que c'est important pour moi. 17 minutes, je vais m'arrêter là direct. Merci si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je te dis à la prochaine. On va reparler de cette histoire de la startup. Tu peux aussi me suivre sur la page Facebook. Je te mets le lien en bas parce que je mets beaucoup de choses en ce moment vu que je bosse. je m'exprime un peu plus là-dessus parce que faire des vidéos, ça prend du temps et en ce moment, je ne l'ai pas forcément. Bref, merci d'avoir tout regardé. Je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao ! Ça va être une galère à monter ce truc, je ne te le dis même pas. Franchement, GG si tu as regardé à la fin. Mets un pouce bleu si tu as regardé à la fin juste pour que j'ai une idée. Ciao !